Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo qui change un peu, des vidéos que je fais, des programmes et tout, va parler un peu de la formation que j'ai faite, la formation en agent de sécu armé. J'ai parlé de cette formation il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo explicative pour dire que j'allais tout niquer, tout défoncer et tout. J'ai fait une préparation à cette formation, mais je ne t'ai rien dit, la finalité de tout ça, d'accord ? Parce que c'est bien de faire des vidéos motivantes, c'est bien de parler, mais il faut montrer les résultats, d'accord ? Qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est important. Dire ce que j'ai retenu de tout ça et dire ce qu'on va faire encore par la suite, d'accord ? Ceux qui ont suivi les programmes type 2, ils ont déjà la réponse, mais pas tout, d'accord ? Ils n'ont pas toutes les informations. Donc là, on va parler de ça aujourd'hui. Donc là, installe-toi tranquillement, c'est une vidéo, on va te chiller, on va rigoler. Je vais te partager un peu ce que j'ai vécu. Ça risque de motiver beaucoup de personnes qui ont une voix similaire à la mienne, mais aussi informer beaucoup d'autres et divertir aussi d'autres personnes. J'essaie de mettre des entraînements que j'ai fait dans la semaine en même temps que je parle. Comme ça, ça va mettre un peu de dynamisme à tout ça. Mais avant de faire cette vidéo, les gars, si tu as suivi ma vidéo unboxing jusqu'au bout, j'ai dit que à chaque vidéo, je vais tester un goût de protéines, d'impact, c'est important. Donc là, on va faire un petit tirage, on va tester un goût aléatoirement et je vais te dire si c'est bon. Bon, ce qui est bien, c'est que là, je ne sais pas lequel je vais piocher. Tu vois, comme je l'ai dit, si je regarde les goûts, je vais choisir les meilleurs et le reste, je vais laisser, d'accord ? Et comme je t'ai dit, le but pour moi, c'est de goûter et de te dire si c'est bon ou pas, si je valide ou pas. Parce que moi, je suis un oracle, d'accord ? Ça veut dire que si un goût n'est pas bon et que je le dise, c'est sûr que ce n'est pas bon pour toi. Si c'est bon pour moi, c'est sûr que c'est bon pour toi. Et on va goûter de manière mature, tu vois, avec de l'eau et pas du lait, d'accord ? Donc, je vais commencer par ça. Goût café caramel. Ça commence bien. Café caramel. Ça commence bien. Goût café caramel. D'où tu fais une protéine, goût, café, caramel ? Je suis désolé, MyProtein, je suis désolé. Premier test, odeur. Ça sent bon. En fait, ça sent bon, mais le café froid. Ça sent très bon, ça sent le café, ça sent très très bon. Mais j'ai peur, je ne cache pas, j'ai peur. J'ai peur de ce goût. J'ai vraiment peur. Il faut que je me dépêche en que la vidéo dure trop longtemps, là. Je te jure que j'ai peur du goût. Je vais pas être beaucoup d'eau. OK, on va tester ça. Oh là là, les gars, j'ai peur. Café caramel. Au lieu de commencer avec un goût fraise, tranquillement, par contre, j'ai mal fermé le shaker ou quoi ? Non, c'est parce que j'ai lavé mon shaker. Il y a des gouttes d'eau. OK. Ce qui est bien, c'est que la web, elle mousse pas. D'accord ? Enfin, si elle mousse un tout petit peu. On va attendre que la mousse descende. Ça va, ça descend vite. Mais première, café caramel. Je sais pas si... Si avant de goûter, il y a des gens qui peuvent me dire si c'est bon ou pas, s'ils aiment bien, s'ils ont goûté. Ou mettre des pronostics, ça peut être marrant. On va voir. Je suis mitigé, les gars. Je suis mitigé. Parce qu'en fait, il y a plusieurs goûts. Tu vois, il y a le goût où c'est bon, après, ça devient bizarre et après, ça passe, tu vois. Attends, attends. Non, les mecs. Non, non, non. Non, c'est pas ouf. Je suis désolé, c'est pas ouf. En fait, le truc, c'est qu'il faut s'imaginer avoir un sachet de 2 kilos de ça. D'accord ? En échantillon, tu le descends. D'accord ? Mais en 2 kilos, je te jure que t'es dégoûté. Donc, les gars, goût coffee caramel, malheureusement, je ne le valide pas. Bon, passons au vrai sujet de la vidéo. Comme tu le sais, j'avais fait une pré-formation pour rentrer dans la vraie formation pour être agent de sécurité armée. J'aime bien ce métier. J'aime bien les responsabilités. Et c'est un métier qui me colle, tu vois. Et j'avais fait ça. Je ne vais pas te dire pour quel groupe. Je ne vais rien te dire du tout. D'accord ? Mais j'avais fait ça. Cette pré-formation, elle était très, très bien. D'accord ? On m'a appris plein de choses. On m'a appris aussi à me présenter, à mieux me présenter, à mieux me vendre, à mieux appréhender les entretiens d'embauche. On a fait du sport tous les jours. Donc, ça a aidé à se créer une condition physique de fou. Et c'était bien. D'accord ? Ça a duré trois mois. Pendant ces trois mois, du lundi au jeudi, sport tout le temps, cours tout le temps. Ok ? Tout ça pour arriver aux examens finaux. Examen final qui arrive en mars. Tout était bien. J'étais prêt. J'étais concentré. J'étais focus, les gars. Je me suis réveillé. J'étais en forme. Je me suis réveillé. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Je me suis regardé au miroir. J'ai validé. J'ai dit, c'est mon jour aujourd'hui. D'accord ? Lecture silencieuse. Ok ? Et dis-toi, la lecture silencieuse, je l'ai complètement foiré. Et ouais, je me suis fait virer au premier examen. Sachant que je me suis préparé trois mois. D'accord ? Trois mois à faire du sport tous les jours, à réviser tous les jours, à faire la lecture silencieuse tous les jours. Et je me suis foiré. Ça veut dire que j'ai été éliminé. Et là, c'est les vrais tests. C'est pas, tu foires, on dit, bon, vas-y, c'est pas grave, tu repasses la semaine prochaine. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les gars, malheureusement. Moi, on m'a dit, bon, tu peux repasser dans quatre mois. D'accord ? T'as quatre mois pour revenir. T'as quatre mois, bah, tu repostules et on t'appelle si on t'aime bien. Allez, salut. On m'a dit ça comme ça, concrètement. Avec tous les camarades, bien sûr, qui avaient réussi, d'autres qui avaient échoué. Y'en a, ils me disaient autour de moi, ah, c'est dommage et tout, je te voyais aller loin. Y'en a d'autres qui me disaient, tu te rends compte, t'as échoué alors qu'ils ont un CE de ouf. Tu vois, ils me disent un truc comme ça. Pourquoi ils me disent un truc comme ça ? En fait, tu vois, y'en a, ils avaient aucune peine. Y'en a, ils m'ont vu, ils me disaient, ah là là, c'est dommage, c'est triste, c'est pas grave. Tu vois ? Celui qu'avec ça, il n'a pas été pris après pour la suite. Il n'a pas été pris pour la suite, mais c'est pas grave. Voilà, c'était très dur. C'était très dur, j'avais le seul. Les mecs, j'avais le seul. Je suis rentré. Tu vois, en plus, je suis allé en transport, les gars. J'habite sur Paris. Ça veut dire que pour aller à un endroit, je prends des RER, des trains, des trucs. Tu vois ? J'arrive à la gare, je vois mon train, il arrive dans 12 minutes. Mais tu vois, en fait, c'est 12 minutes, sachant que tu as échoué un examen, sachant que tu n'es pas bien, sachant que tu as faim, tu as une boule au ventre, tu es énervé. C'est 12 minutes, c'était des 48 minutes, c'était long, les gars. C'était long. Mais bien évidemment, je suis rentré avec des gens qui n'étaient pas pris. OK ? Parce que les gens qui étaient pris, eh bien, ils continuaient encore ces examens, d'accord ? Mais non éliminatoires. Parce que tu fais la lecture silencieuse et deux tests non éliminatoires. Donc, eux, ils continuaient. Moi, j'étais avec des gens, vas-y, ils étaient blasés. Ils disaient, ouais, de toute façon, c'était de la merde. Ils disaient des trucs. Moi, je disais, c'est pas de la merde, mec. Moi, j'étais réaliste, tu vois ? Je ne sais pas comment dire. Je disais, on a fait les cons et on n'a pas été pris. Tu vois ? Moi, je ne suis pas dans le mood où je dis, de toute façon, les autres, ils n'ont pas leur place. Moi, j'avais ma place. Non, tout le monde avait sa place. D'accord ? Tout le monde avait sa place. Moi, j'ai juste dit que je ne peux en prendre qu'à moi-même. De toute façon, je n'ai pas été concentré, je n'ai pas fait les choses bien et je n'ai pas été pris, malheureusement. J'ai oublié de préciser un truc important. D'accord ? Quand je n'ai pas été pris, un des responsables de la boîte de pré-formation, il m'a dit, bon, écoute, s'il y a besoin, je suis là et tout. Je comprends, tu n'as pas été pris. C'est peut-être le stress et tout. Je veux dire pourquoi et les raisons, selon moi. Il m'a dit, écoute, on a l'autre boîte, l'autre boîte qui fait agent de sécurité armé, mais celle-ci, voilà, elle est plus dure, beaucoup plus reconnue. C'est dans toute la France. Cette fois-ci, ce n'est pas une partie. Ok ? Et dis-moi, tu me transmets ton CV, tu me transmets ta vie de motivation et je félicite pour te faire rentrer à la pré-formation de cette formation-là. D'accord ? Pré-formation pour passer les tests. La même chose. Ok ? Je ne te cache pas, il m'a rassuré de ouf. Il m'a rassuré, j'étais content. Je me suis dit, j'ai échoué, mais grâce à ce monsieur, je vais retenter ma chance. D'accord ? Ça veut dire que dès que je suis rentré, première chose que j'ai fait, je vais envoyer un CV, je vais envoyer une lettre de motivation, pas de réponse. Aucune réponse. Rien. Je l'ai appelé. Quatre fois. Au début, ça a sonné. Après, il a bloqué mon numéro parce que plus de tonalité, rien. j'ai envoyé un mail à tout, à toutes les personnes qui étaient en rapport avec ça. Aucune réponse. Je me suis fait, ok, d'accord. Je ne vais pas chercher plus loin. Je me suis fait baiser. Clairement. Clairement, en fait, on m'a dit, bon, je lui ai dit ça comme ça, voilà, il ne va pas faire n'importe quoi, il va rentrer, tout va bien se passer. Tu sais ce que j'ai fait ? Je suis parti sur le site de la boîte d'agent de sécurité armé et je me suis dit que je vais faire une candidature spontanée, une vraie, d'accord, avec un CV et une lettre de motivation avec toute ma haine, toute ma haine de l'échec que j'ai eu, eh bien, je vais la retransmettre dedans et je vais me présenter, d'accord ? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un CV plein de fautes, une lettre de motivation plein de fautes, mais il y avait la motivation, il y avait l'envie de réussir dedans et ça, d'ailleurs, je ne conseille pas de faire ça, d'accord ? J'ai agi avec mes émotions, mais j'ai été pris pour passer plusieurs tests de sélection et là, ça commence à être intéressant. Et tu vois, on avait un groupe de la formation, un groupe WhatsApp où on parle, on a toujours ce groupe-là où les gens, ils disent, ouais, j'ai réussi les tests, ouais, j'ai échoué, ouais, misquine pour les autres qui ont échoué, on se revoit dans 4 mois, ici et ça et tout, parce qu'en fait, la formation que j'allais faire, là, c'était, si je réussissais, la formation, elle est en septembre ou novembre, tout dépend, d'accord ? Donc, les gens, ils disaient, on se revoit en novembre, vous inquiétez pas, c'est dans plusieurs mois, voilà, on est ensemble et tout. Moi, je disais, enfin, je voyais les messages de loin, mais je me suis dit, franchement, c'est pas grave, parce que là, il y a la boîte encore meilleure qui me donne ma chance de passer les tests, les entretiens et tout. J'ai passé des tests, les gars, c'est incroyable. Premier test, entretien vidéo. Et ça, c'est une chance, les gars, c'est une chance. Entretien vidéo, je t'explique. Tu vas sur mon application, tu lances l'application, l'application, elle te prévient que dès que tu lances, c'est mort, il n'y a pas d'échappatoire. Tu lances la caméra de ton téléphone, moi, c'est sur mon iPad, elle se verrouille, d'accord ? Ça rec, tu as des questions et tu réponds en vidéo. Et tu n'as qu'un bouton, c'est questions suivantes. Tu as entre une minute et trente secondes par question. Ça veut dire que si tu bégayes, si tu dis n'importe quoi, si tu te mélanges dans tes mots, eh bien, c'est mort, d'accord ? Tu ne peux pas te rattraper. C'est très rapide. Et ça, comme je te fais des vidéos régulièrement où je te parle, eh bien, ça m'a aidé. Concrètement, j'ai fait un entretien vidéo fluide. Je dirais que j'ai toujours fait ça. Mais c'est ce que je fais toujours aussi. Je parle à la caméra comme si je parlais à quelqu'un en vrai. Donc, pour moi, c'était très facile. Donc, cette première étape, elle a été validée. Deuxième étape, entretien avec des tests psychotechniques, des tests de maths, des tests de compréhension de texte en ligne, toujours, avec un timer et tout. Pour ça, je ne peux pas t'en dire plus. Je ne peux pas te dire ce que c'est fait, comment ça s'est fait. Mais c'était dur. C'était vraiment dur. Ça s'est bien passé. C'était dur. C'était vraiment dur. D'accord ? Et après ça, je suis parti à Malte. pour mon anniversaire parce que madame m'a fait une surprise. Elle m'a dit bon, on va à Malte et tout. Comme elle était au courant de la situation, elle était au courant d'un peu tout, des échecs, tout ça. Et aussi, elle voulait me faire plaisir pour mes 25 ans comme c'est une année qui se fête. On est parti à Malte une semaine, ça m'a fait du bien. Et pendant que j'étais à Malte, j'ai eu un appel pour dire que j'ai réussi ces tests-là. et j'ai le dernier entretien en agence. Mais les gars, c'est incroyable les gars. Franchement, tu fais un entretien en vidéo. D'accord ? Ou c'est toi seul avec ta tablette ou ton ordinateur des questions. Tu réussis. Tu fais un entretien avec des tests mathématiques. Sachant que si tu râches l'entretien vidéo, là, c'est terminé. L'entretien vidéo, c'est un entretien de pré-sélection. D'accord ? Donc, voilà, vidéo passée, test passé. Et là, on m'appelle pour un entretien en agence. On me dit, bon, gardez votre calme et tout. Restez focus. Ça va bien se passer. On va vous mettre un peu la pression mais c'est comme ça, c'est le métier. Allez-y, confiant. Et vous ne prenez pas trop la tête. Excusez-moi. Vous ne prenez pas trop la tête, ça va le faire. Moi, j'étais content de vous. Je me suis dit, c'est terminé avec les tests, les gars. C'est terminé. J'ai passé tout en ligne. J'ai passé devant un humain qui va entendre ma motivation, qui va entendre ma rage. Et j'ai besoin de prendre une revanche sur ce qui s'est passé, les gars. Je n'ai pas été pris dans une boîte que je voulais travailler. Là, c'est une boîte encore mieux dans toute la France. Faut que je sois pris, les gars. Faut que je sois pris. C'est important. Faut que j'arrive devant le recruteur et que je lui dise ce que j'ai à dire parce que là, je n'avais pas l'occasion de parler. Je n'avais pas l'occasion de faire un entretien. Non, c'était un test écrit. On m'a dit, allez, rentre chez toi. On m'a dit ça clairement. Mais là, je suis venu confiant. J'arrive à l'entretien, les gars. J'arrive à l'entretien en avance. 20 minutes en avance. J'arrive, je me présente. On vient me chercher. On me dit, vous êtes venu très en avance. C'est très, très bien. Quand on a dit ça, je suis resté professionnel. J'étais content au fond de moi. Je suis resté professionnel avec une tenue professionnelle. Je me suis habillé comme si j'allais vendre une voiture. J'étais bien, les gars. J'étais bien. J'étais focus. Je regardais dans une seule direction et je me suis dit devant la personne ou devant les personnes, je vais me mettre bien, je vais les mettre bien et ils vont comprendre. D'accord ? Ils vont comprendre ma motivation, mon envie de bosser. Ok ? La dame là-bas, à l'entretien, elle me dit bon, vous allez passer plusieurs séries de tests sur l'ordinateur. Là, à partir de là, j'ai fait attend, 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 attend. j'ai rien dit. J'ai dit d'accord, c'est parti. Mais dans ma tête, j'ai dit attend, j'ai passé un entretien vidéo, j'ai passé un entretien de maths, un entretien de compréhension de texte, un autre entretien de maths, un autre entretien bizarre de calcul, de trucs comme ça et là encore, mais là, elle est là pour surveiller, on passe encore des tests. Ça veut dire que là, même si tu as triché avant, là, c'est entre toi, l'ordinateur et la dame qui te surveille. D'accord ? Avec plusieurs tests. Ok ? Les tests se sont plus ou moins bien passés, mais peu importe le résultat des tests, ce qui est bien, c'est que tu passes après l'entretien devant les recruteurs et ça, c'est bien. Ça veut dire que tu peux te foirer aux tests, mais avoir une bonne impression aux recruteurs et être pris. Après, je pense que si tu foires trop les tests, c'était une bonne impression. Je ne sais pas. D'accord ? Je ne sais pas comment ça se passe, mais tu as une chance de te vendre. Et moi, j'ai eu cette chance-là de me vendre. Même si que les tests que j'ai faits sur l'ordinateur, je les trouvais plutôt simples. D'accord ? Plutôt plus simple que ceux que j'avais fait tout seul en ligne. J'arrive en entretien tranquillement. On fait des mises en situation, des petits trucs cools. Je me présente de manière claire, nette, précis. Tout se passe bien. D'accord ? Mais c'est des agents de sécu. D'accord ? Il y a le port d'armes. Il y a plusieurs choses qui font que tu as beaucoup de responsabilités. Donc, leur but, c'est de te rentrer dedans, de te mettre la pression au max. Tu vas dire des choses, on va te dire non, ce n'est pas ça. D'accord ? Toi, tu leur dis c'est ça. Ils vont te dire c'est pas ça. Il faut savoir un truc. Les métiers dans la sécurité armée, en général, il faut être sûr. D'accord ? D'une seule chose. C'est pas comme un entretien dans le commerce où tu as rangé des habits dans un magasin ou des produits laitiers à Carrefour. D'accord ? Là, quand on te dit c'est pas ça, tu dis oui, excusez-moi. Là, si tu dis ça, c'est sûr que c'est mort. D'accord ? C'est sûr que c'est mort. Je vais te donner un exemple simple. D'accord ? Un cas pratique de ce qui s'est passé. On m'a dit de décrire ce qu'un agent a sur lui en termes d'accessoires et tout. J'ai dit ce qui avait sur lui. On m'a dit c'est très bien mais vous avez oublié le plus important. D'accord ? Elle a ajouté une arme en plus qui est le taser. Elle m'a dit il y a ça. J'ai dit non, il n'y a pas ça. Elle a dit si, il y a ça. Ils étaient deux personnes. D'accord ? Les deux personnes ont dit il y a ça. Et il y a une personne qui a dit mais pour qui il se prend lui ? On lui dit il y a ça et il ne comprend pas. Tu sais, dans un entretien normal, si tu es discipliné, si tu es bien civilisé, tu dis excusez-moi, vous avez raison, je ne le savais pas. Voilà. Mais si tu es sûr de toi, il faut les rentrer dedans, il faut dire non, il y a ça. Il faut dire non, il n'y a pas ça plutôt. Il n'y a pas ça. C'est faux. Il n'y a pas. Jusqu'à la fin, il y a une des personnes qui a soupiré, qui a fait ils croient tout savoir. C'est dommage pour un entretien. Allez, question suivante. Tu sais ça, quand tu entends ça en entretien, c'est mort. D'accord ? Concrètement, c'est mort. Si tu entends une personne soupirée, c'est mort. Mais là, ils sont là pour jouer un rôle, les gars. Ils sont là pour foutre la pression. Ils sont là pour mentir. Ils sont là pour voir comment tu réagis. Ça, c'est la sûreté armée. Ça, c'est la sécurité armée. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Du coup, on a poursuivi, on a continué, tout s'est bien passé et on m'a dit à la fin, bon ben, l'entretien est fini. Merci. Si vous n'êtes pas pris, on a commencé directement par ça. D'accord ? Si vous n'êtes pas pris, ben, vous aurez une année pour repasser. D'accord ? Et vous devrez repasser tous les tests que vous avez passé. Voilà, on m'a fait un chien rabia. Et si vous êtes frio, on vous appellera. D'accord ? On m'a dit ça comme ça. Ok ? Je suis parti, je suis rentré, je me suis reposé et je n'ai pas dormi, je te jure, je n'ai pas dormi, c'est incroyable. Bon, après, je suis parti à la salle, je me suis dit d'âme, c'est quand même, là, tu as une réponse importante. 20 à 20 à la salle quand même, un peu de sport, un peu de trucs, parce que tu commences à maigrir. je suis parti à la salle et là, on m'appelle. D'accord ? D'ailleurs, on m'a déjà appelé plusieurs fois. Tu sais, sur mon téléphone, il y a Fri et Orange qui m'appellent à chaque fois et je les insulte avec leur numéro, là. Si je dis, allô, oui, bonjour, je me présente, madame Gisèle de Fri et tout, et je les insulte parce que, tu vois, moi, je suis comme ça, malheureusement. J'aime trop faire ça. Et là, je me suis dit, enfin, j'ai fini par ne plus répondre à ce appel-là, mais là, j'ai répondu à tous les appels que j'avais. Ça veut dire que dans les trois jours qu'il y avait, j'ai eu cinq appels de Fri et Orange mélangés. D'accord ? Et le sixième appel, eh bien, c'était cet appel-là, l'appel du résultat final. D'accord ? L'appel pour dire que je suis prêt ou pas. dans cet appel-là, c'était un appel qui ressemblait étrangement aux appels de Fri et Orange et la dame, elle a dit, oui, bonjour, vous êtes bien, monsieur, nom de famille et tout. J'étais à deux doigts d'insulter mais je me suis dit, on ne sait jamais et tout parce qu'à chaque fois, c'est ça. C'est, oui, bonjour, je suis madame tant de tel organisme téléphonique et là, j'insulte et je raccroche. Là, c'était, je me présente, je m'appelle madame nanana. Après, elle a dit, vous avez postulé pour l'offre de... Là, j'étais à la salle de sport. Là, à partir de là, je me suis mis soit en bas abdo, je me suis couché, j'étais comme ça. Ah, je regardais le ciel, je regardais les néons clignoter. Je me suis dit, là, c'est maintenant ou jamais. C'est soit le mec qui a volé ma ban là-bas, je le frappe, soit je suis avec lui et je danse. D'accord ? Et la dame, elle n'a pas donné la réponse. D'accord ? La dame m'a dit, bon, ben, la suite de l'entretien sera une visite médicale et après, vous allez rentrer en formation, après, vous allez faire ci. Je vais dire, attendez, attendez, ça veut dire que je suis prêt ou pas ? Elle m'a dit, bien sûr, on ne vous l'a pas dit. Je vais dire, on met ça comme ça, normal. Donc, il fait, ah ouais ! Je suis resté professionnel à fond, les gars, à fond. Je l'ai créé, mais j'ai fait, ah d'accord, merci beaucoup. Ok. Et la suite des informations, c'est quoi ? C'est visite médicale ? Ok, très bien. Je ne voulais qu'une seule chose, c'est qu'elle raccroche, d'accord ? Je me suis dit, c'est bon, tout ce que tu as à me dire, tu me vas par mail et après, on commence, on commence à faire les choses bien, on se prépare, d'accord ? Donc, l'appel a duré assez longtemps, on s'est bien passé, on m'a donné toutes les informations nécessaires et relatives à la suite de l'aventure. Et voilà, j'ai été pris. J'ai été pris. Tout s'est bien passé. Ça veut dire que je vais bientôt partir en formation. Mais la vraie. Pas la pré-formation pour rigoler, la vraie, les gars. L'école. Le vrai. Et je pourrais te raconter tout ça, si tout se passe bien, si on va jusqu'au bout, si on valide tout, même te parler un peu des tirs, des stands de tirs, parce qu'il y aura des stands de tirs, je n'ai jamais tiré avec une arme de ma vie. sur call-off. Oui, mais en vrai, non. Je pourrais te dire ce que ça fait, ce que j'ai ressenti, si j'ai eu peur, les appréhensions. Et je pense que ce sera intéressant. Mais j'aurais beaucoup de trucs à apprendre. J'aurais beaucoup de trucs à réviser. Peut-être qu'il y aura moins de vidéos où je vais parler. Mais comme je dois faire du sport, je vais peut-être faire des vidéos programmes. D'accord ? Mon sport va me permettre de te faire des vidéos programmes avec moi pour te parler un peu de la situation. Donc, ça va être cool, les gars. Ça va vraiment être cool. Et tout ça, pour dire, les gars, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe les opportunités que vous avez ou les tests que vous faites, allez toujours l'avant. D'accord ? Allez toujours l'avant. battez-vous toujours. Je vais vous dire que c'est parce que de base, à mon premier échec, je me suis dit que dans 4 mois, je reviens, je tue tout. Dans 4 mois, je reviens et je tue tout. D'accord ? Je voulais reprendre le football américain pour améliorer mon physique encore plus parce que, voilà, eux ont une épreuve de physique, enfin, ils ont une épreuve physique aussi qui est éliminatoire. Donc, je voulais me mettre bien au niveau physique, revenir dans 4 mois et tout tuer. Lecture silencieuse, je tue tout. Tous les trucs, je vais bien. D'ailleurs, si j'ai échoué à ma lecture silencieuse, c'est aussi en partie à plein de vidéos que j'ai faites. Pas les vidéos YouTube, mais des vidéos clients. D'accord ? Parce que, comme tu le sais, la vidéo, ça fait partie un peu de mes activités. Donc, je me déplace un peu de vidéos. Je gagne un peu de sous. Voilà. Tu sais. Et ça, ça me faisait des nuits blanches, des cours de révision à moi. Donc, j'avais moins en formation. Donc, voilà, ça, ça m'a grandement tué et ça a niqué ma progression. Et aussi, le facteur stress, bien évidemment. je ne suis pas un cyborg. On a du stress et le stress, il m'a fumé. Sachant que, je ne suis pas un as de base à l'école, à l'écriture, en français. En français, ça a toujours été compliqué pour moi à l'écrit. Donc, voilà, tout ça, ça m'a fumé. Clairement. Mais tout ça pour dire qu'il faut se battre. Il faut se battre, les gars. Moi, je suis quelqu'un, professionnellement, j'ai eu la chance. D'accord ? Mais pour rentrer dans le vrai monde du travail avec un taf intéressant, là, j'ai eu moins de chance, les gars. Là, c'était compliqué. tous les tafs intéressants auxquels j'ai eu un entretien, eh bien, c'était toujours pareil. Des gens qui ne laissaient pas la chance, qui ne donnaient pas la chance. Et ça, tu vois, l'accumulation de tout ça, l'accumulation de tous tous ces échecs que j'ai eu m'a conditionné à avoir un caractère qui est vraiment puissant. Ça veut dire que là, les entretiens d'embauche que je passe, je suis ferme. D'accord ? En général, les derniers entretiens, j'ai presque tous réussi et j'ai été ferme sur mes positions. Et aussi, j'ai eu une grande connaissance métier à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque entretien que je vais, l'entreprise, la boîte, le poste, je connais tout. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas me piéger à dire non, je connais tout. C'est-à-dire que si je ne suis pas pris, c'est vraiment parce que mon visage ne plaît pas. Ce n'est pas parce que je n'avais pas de connaissances, ce n'est pas parce que je n'avais pas d'expérience, c'est parce que mon visage ne plaisait pas concrètement. je suis obligé. J'ai toujours eu ce truc de travailler plus que les autres. D'accord ? Et lutter contre la discrimination, malheureusement, parce que c'est comme ça. Ok ? C'est comme ça. On doit travailler plus. On doit montrer l'exemple. Donc, je vais venir avec un bagage que d'autres n'avaient pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais là, ça s'est bien passé. Donc, voilà les gars. Je pense que cette vidéo a été un peu longue. Je suis désolé. Mais c'est important. D'accord ? C'est important. Je voudrais te parler un peu de l'avancée de tout ça. Parce que le mois prochain, on part en stage. Donc, s'il y a moins de vidéos sur la chaîne, c'est normal. Ok ? Il n'y aura pas trois vidéos par semaine. Il n'y aura plus ça. C'est terminé avant longtemps, je pense. Mais il y aura comme des vidéos. Je serai comme sur YouTube. Il y aura des programmes. Il y aura des trucs cool. Ok ? Il y aura des retours et ses expériences. Je vais continuer à faire des vidéos pour ma playlist comment rentrer ou s'entraîner pour des métiers de sûreté armés. c'est important. Ce qui est bien, c'est que je suis légitime de bien en parler maintenant parce que je ne suis pas revenu à rentrer dedans. Donc, c'est très très bien. Mais là, il faut que je me prépare mentalement à tout ce qui est formation, à tout ce qui est école, à tout ce qui est retenir les cours, tout ce qui est examen parce que tout ça, ça va être chiant. Mais je vais me donner un fond pour ça et on va y arriver, on va réussir. On n'a pas le choix. Donc voilà les gars, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait parce que là, on arrive au 10K. C'est important. Ok ? C'est vraiment important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501